Maintenant que vous avez en fait écrit, rédigé votre présentation, en tout cas elle est prête, il va falloir vous entraîner de différentes méthodes pour pouvoir maîtriser votre présentation dans le délai imparti, mais également pour corriger des attitudes, des gestes parasites et puis vous mettre en situation. Alors comment s'entraîner ? Dans un premier temps, il va falloir répéter cette présentation, répéter, répéter, jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement et que vous la connaissiez par cœur. Et tout cela doit se faire dès les premières phases avec un chronomètre. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir maîtriser le temps comme expliqué dans la vidéo précédente. C'est une contrainte majeure qu'il est impératif de respecter. Donc vous devez vous entraîner tout au chrono. Donc vous allez vous entraîner, vous entraîner. Alors au début, effectivement, votre présentation va largement excéder le temps imparti. Mais c'est normal et vous allez très rapidement gagner du temps, beaucoup de temps. Donc ne vous inquiétez pas si en fait vous faites plus d'un tiers de plus que le temps imparti. Une petite astuce en matière de rédaction, juste pour vous donner une idée de ce que peut représenter 5 minutes d'une présentation si vous la rédigez. Si vous rédigez en fait votre présentation donc dactylographiée avec une police, avec un caractère moyen, habituellement, voilà, du temps signor roman caractère 12, en fait, 5 minutes, le canevas, c'est un recto et à peu près la moitié du verso, un peu moins de la moitié du verso. Si vous faites plus que ça dactylographiée, ça veut dire que vous serez au-delà des 5 minutes. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte comme le débit de parole, votre naturel, voilà, il y a des gens qui parlent plus ou moins vite, etc. Mais de toute façon, le calibrage, c'est celui-ci. Donc il va vous falloir apprendre votre présentation et la maîtriser, la connaître par cœur. Dans une deuxième phase, une fois que vous la connaîtrez, il va falloir que vous entraîniez à la faire dans des circonstances qui ne sont pas normales. Pourquoi ? Parce que l'inconvénient du par cœur, le risque est de se déconcentrer ou d'être interrompu, d'être incapable de repartir. Pour lever cet obstacle-là, en fait, il existe une méthode qui est relativement simple, c'est s'entraîner, comme je vous le disais, dans des circonstances anormales. Alors, qu'est-ce que des circonstances anormales ? Eh bien, en fait, c'est de s'entraîner, par exemple, avec la télé à côté, avec les enfants qui sont autour, qui vous parlent, et vous ne leur répondez pas, vous continuez à faire votre présentation. D'autres circonstances, comme sous la douche, en train de se savonner, évitez de le faire au volant, parce que ça peut être un risque d'accident. Mais il faut absolument s'entraîner dans des circonstances où vous êtes perturbé avec votre conjoint à côté. Voilà, c'est essentiel. La troisième phase, c'est de s'entraîner en se filmant. Alors, vous pouvez inverser la deuxième et la troisième phase, mais de toute façon, il faut se filmer. Pourquoi ? Parce que de toute façon, nous avons tous des tics de langage et des tics de comportement, de gestuel, qui sont parasites. Ces tics-là, il faut absolument les identifier pour pouvoir les éliminer le plus vite possible. Alors, plutôt que d'attendre de vous retrouver face à un jury, voir des collègues, il faut vous filmer. Cela vous permettra de corriger tout ça très rapidement, et puis de voir quelle attitude et l'impression que vous laissez aux autres. Et enfin, la meilleure manière de se préparer, c'est de se mettre en situation face à un jury qui va ressembler, en fait, au jury que vous aurez le jour J, pour votre examen ou votre concours. Donc, si vous avez en face de vous, généralement, des cadres de catégorie B ou de catégorie A, trouvez des collègues de ce niveau-là. N'hésitez pas à aller voir vos chefs, vos responsables. Vous trouverez toujours des gens bienveillants pour vous accompagner dans cette démarche, et pour vous mettre en situation d'oral, et pour donc jouer le jeu de la présentation et des questions-réponses qui se suivent. C'est la meilleure présentation possible, et il vaut mieux se retrouver avant dans ce type de situation que d'attendre le jour J pour découvrir les éventuelles carences. Donc, n'hésitez pas à solliciter les personnes autour de vous. Il n'y a pas mieux pour se préparer, et l'objectif étant de vivre au moins deux fois ce type d'entretien pour enlever du stress, et se retrouver le jour J devant le vrai jury en ayant déjà vécu au moins deux fois ce type de situation. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux préparé.